Lorsqu'on a un motif diène et un motif diénophile dans une même molécule, on peut avoir une réaction de digeladeur intramoléculaire. On a un exemple ici, tiré d'une publication, avec cette molécule ici, ce réactif, qui va nous permettre d'obtenir ce produit bicyclique ici. Pour comprendre cette réaction, la première étape, ça va être de retrouver le motif diène et le motif diénophile dans cette molécule. Ici, on reconnaît le motif diène avec l'enchaînement de liaisons pi-sigma-pi et les électrons pi que je vais mettre en couleur, ces électrons ici en violet et ces électrons ici en bleu. Voilà notre partie diène. Et sur la droite ici, on retrouve notre motif diénophile avec une double liaison ici. Je mets les électrons pi en orange et deux groupes attracteurs d'électrons qui substituent cette double liaison. On a donc notre motif diénophile sur la droite. On va écrire le produit de la réaction, de cette réaction intramoléculaire, sans prendre en compte les aspects séréo-chimiques dans un premier temps. Avec donc les mouvements d'électrons suivants, je vais avoir mes électrons en violet ici, qui vont permettre de former cette liaison entre ces deux atomes de carbone. Mes électrons ici en orange, qui vont permettre de former cette liaison carbone-carbone. Et mes électrons ici en bleu, qui vont nous permettre d'obtenir une double liaison carbone-carbone ici. Donc pour mon produit, j'ai déjà un cycle à six atomes de carbone avec une double liaison. Et je retrouve mon code couleur avec ces électrons ici en violet, là en orange et là en bleu. Et maintenant, pour déterminer les substituents, on va procéder carbone par carbone. Donc on va commencer par ce carbone ici que je mets en vert clair, qui est donc ce carbone ici. Donc sur ce carbone, j'ai un substituent avec un groupe CH2 qui est relié à un oxygène ici. Donc je le retrouve sur mon produit final, donc mon CH2 relié à un oxygène. Sur ce carbone ici que je vais mettre en bleu ciel, que je retrouve donc ici, j'ai ici un groupe carbonyl avec ce carbone lié ensuite à cet oxygène. Donc je retrouve ici un carbone qui va être lié ensuite à cet oxygène et une double liaison carbone-oxygène ici. Ce carbone ici que je vais mettre en rose, que je retrouve donc ici sur mon produit, il est lié à un groupe méthyl et à un groupe, une fonction acide-carboxylique. Donc il y a deux substituents. Donc je ne m'intéresse pas pour l'instant aux aspects stérochimiques. J'ai donc mon groupe méthyl, comme ceci, et mon groupe acide-carboxylique que je vais écrire CO2H pour plus de simplicité. Il nous reste ce carbone ici que je mets en vert foncé, qui correspond donc à ce carbone sur notre produit, et qui avait un substituent méthyl. Voilà donc pour le produit de la réaction tel qu'on peut le dessiner sans les aspects stéréochimiques. Donc on nous dit dans la publication que le produit qu'on obtient ici, il provient de l'approche en endo, c'est le produit en do de la réaction de dissadeur. Ça va donc nécessiter le fait que les groupements carbonyls ici, les substituents au niveau du dynophile, soient proches du dyn au cours de la réaction. Donc tel que je l'ai dessiné ici, ce n'est pas le cas. Et pour écrire la formule topologique qui correspond à une rotation autour de cette liaison ici, cette liaison sigma ici, qui va nous permettre d'avoir les groupes carbonyls proches du dyn, on va regarder une vidéo qui montre cette rotation pour écrire ensuite la formule topologique sans se tromper. Donc voici donc le modèle moléculaire de notre molécule. Je vais effectuer une rotation autour de cette liaison carbone-oxygène ici, pour pouvoir avoir les groupes carbonyls qui vont pointer effectivement vers le dyn et avoir bien l'approche en endo. Et là je vois que dans ma main gauche, je tiens la partie dyn de la molécule, et au-dessous, dans ma main droite, la partie dynophile. Donc on voit ici sur cette image prise de la vidéo, l'approche en endo entre la partie dyn et la partie dynophile de la molécule, et ici à droite, le produit final obtenu. Donc je reprends sur ma formule topologique ici, qui représente l'approche en endo. Je vais avoir ces électrons violets ici, qui vont permettre de former une liaison entre ces deux atomes de carbone, ces électrons oranges qui vont permettre de former une liaison entre ces deux atomes de carbone, et mes électrons en bleu ici. Donc je retrouve ces liaisons au niveau de mon produit final, ici en violet, ici en orange, et ici en bleu, pour terminer le code couleur. Alors sur mon modèle moléculaire, les électrons en violet, ils vont donc permettre de former une liaison entre le carbone ici du dyn qu'on retrouve ici. On voit bien le dyn ici avec la double liaison carbone-carbone, liaison sigma et liaison pi ici. Et on va donc former une liaison avec ce carbone de la double liaison du dynophile, qui est donc ici. On voit la double liaison carbone-carbone ici. Donc on va avoir formation d'une liaison entre ces deux atomes de carbone. Et au niveau de ce carbone pour le dyn qu'on retrouve donc ici, on voit la double liaison carbone-carbone, on va former une liaison avec le carbone au niveau du dynophile, ce carbone-là, de la double liaison carbone-carbone, comme ceci. Donc je retrouve ces liaisons dans le produit final, ici et ici. En ce qui concerne les substituents, si je reprends ma formule topologique ici, ce carbone, qui est représenté par le petit rond violet ici, il est lié à un CH2 lui-même lié à un oxygène. Donc on retrouve ce CH2 et l'oxygène représentés par cette boule rouge ici. Cet oxygène est lié à un carbone avec une double liaison avec un autre oxygène. On retrouve ce carbone et la double liaison avec l'oxygène, l'oxygène qu'on aperçoit derrière en boule rouge. Je regarde ma double liaison du dynophile ici. Sur ce carbone, on a le groupement acide carboxylique qu'on voit en arrière, qui est représenté sur un modèle moléculaire par une simple boule rouge ici. Et le substituent en méthyl représenté par une boule jaune. Donc maintenant que tu as bien compris ce modèle moléculaire par rapport à cette formule topologique, on va s'intéresser aux aspects stéréochimiques. En commençant par le dyn, on voit qu'on a comme substituents internes deux hydrogènes qu'on retrouve ici sur le modèle moléculaire. Et on sait que lorsqu'on a des substituents intérieurs sur le produit final, on va les retrouver pointant vers le haut. Donc c'est effectivement ce qu'on observe ici avec ces deux atomes d'hydrogène qui pointent vers le haut. Et si je regarde mon produit selon cet axe, il pointe vers moi. Et si je regarde mon produit final, je retrouve bien cet hydrogène qui pointe vers le haut ici, et le deuxième qui est en fait sur ce carbone, voilà, et qui pointe vers le haut également. En ce qui concerne les substituents extérieurs pour le dyn, donc on a un groupe méthyl sur ce carbone ici qu'on retrouve ici au niveau du modèle moléculaire, représenté par cette boule jaune. Et ici, le groupe CH2, il y a un oxygène qu'on retrouve donc ici. On sait que les substituents extérieurs pour le dyn vont se retrouver pointant vers le bas sur le produit final. Et c'est bien ce qu'on observe sur le modèle moléculaire du produit final, même si ce n'est pas forcément facile à voir. On a, là on le voit bien, le groupe méthyl qui pointe vers le bas. Et ici, ce groupe CH2 avec l'oxygène qui va pointer vers le bas également. On les retrouve aussi sur la formule topologique avec le groupe méthyl que j'entoure ici, et le CH2 que je retrouve ici pointant vers le bas. D'ailleurs, il manque un oxygène sur la formule topologique ici. Donc maintenant qu'on a vu les aspects stéréochimiques pour le dyn, on va s'intéresser au dynophile. Donc pour le dynophile, je divise en deux zones autour de ma double liaison, et je vais regarder les substituents situés du côté gauche et du côté droit. Donc on va commencer par le côté droit. Sur le côté droit, j'ai un groupe méthyl et un hydrogène. Donc je vais les entourer en rose. Donc j'ai un groupe méthyl ici et un hydrogène ici. Sur le modèle moléculaire, pour mon réactif, je retrouve le groupe méthyl ici et l'hydrogène ici. Donc ils sont bien du côté droit, ils sont bien éloignés du dyn. Et je sais que tout ce qui se trouve du côté droit pour le dynophile va se retrouver pointant vers le haut sur le produit final. Donc je retrouve bien ici mon hydrogène qui pointe vers le haut. Et même si c'est difficile à voir, j'ai le groupe méthyl ici qui pointe vers le haut également. Et je retrouve ces substituents au niveau de ma formule topologique sur mon produit ici, avec un groupe méthyl ici, sur ce carbone, et l'hydrogène ici. En ce qui concerne maintenant les substituents qui sont situées du côté gauche, donc on a le groupe acide carboxylique, CO2H, ici. Et là, un carbone lié à un oxygène par une double liaison, donc un groupe carbonyl. Sur mon modèle moléculaire, je les retrouve ici. Donc là, j'ai mon carbone lié à mon roux carbonyl, ici. Et là, sur ce carbone, je vois la boule rouge ici qui symbolise tout le groupe CO2H. Donc je sais que ce qui se trouve du côté gauche pour le dynophile va se retrouver dans le produit final pointant vers le bas. Donc c'est bien ce que je retrouve. J'ai bien ici, je vois bien, qui pointe vers le bas, mon groupe CO2H, donc mon acide carboxylique. Et sur ce carbone ici, ce carbone lié par une double liaison en oxygène, et après au reste de la molécule, ou avec le cycle avec l'oxygène ici. Sur ma formule topologique de mon produit, je retrouve, pointant donc vers le bas, l'acide carboxylique et ce carbone lié à une double liaison avec l'oxygène. Donc lorsqu'on est confronté à un exercice de ce style, bien prendre son temps pour retrouver le dyn, le dynophile, les substitutions internes et externes du dyn, et séparer le dynophile en deux zones, côté gauche, côté droit, pour trouver au final la stéréochimie du produit.